Permettez-moi d'abord de vous souhaiter joie et Noël. Merci. Le bilan de cette fête se présente comme suit. Pour la ville de Djamena, nous avons enregistré 60 cas d'accidents de la voie publique répartis comme suit. Nous avons enregistré 2 cas mortels, 2 cas graves, 50 cas légers, 4 dégâts matériels et 1 délit de fuite. Pour les autres provinces, nous avons enregistré, c'est-à-dire la police nationale a enregistré 7 cas de coups et blessures volontaires, notamment à Doba, dans le Lugon-Oriental, où il y a 3 cas, 3 cas également à Abishi, dans le Wadaï, et 1 cas à Bungor, dans le Mayoké du Est. Comparativement à l'année précédente, le nombre de cas est le même. Il est à souligner que la plupart des accidents de circulation est dû à l'excès de vitesse, à la conduite en état de liberté et le non-respect du code de la route. C'est le lieu d'interpeller les conducteurs d'engins à la retenue, car la vie n'a pas de prix. Par ailleurs, nous lançons un appel à la population, à une vigilance accrue, car la menace terroriste est toujours là. Nous profitons également de l'occasion pour présenter nos félicitations aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires de la Croix-Rouge du Tchad et à la police municipale pour le travail qu'ils ont abattu pendant cette fête de Noël. Nous les exhortons à garder le même élan pour la fête de Saint-Sylvestre appelée communément « Bonne année ». Sous-titrage Société Radio-Canada